La Transition de l'État 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 Aujourd'hui, M. le ministre, nous sommes heureux de constater que l'armée malienne dispose des capacités opérationnelles extrêmement importantes et nous avons travaillé à assurer l'autonomie d'opération de nos forces de défense et de sécurité. Parce que, M. le ministre, pour pouvoir travailler avec les autres pays de la région, il faut avoir d'abord une capacité interne. Aujourd'hui, nous avons ces capacités, nous avons des hommes et des femmes patriotes engagés sur le terrain qui sont à l'offensive, qui sont arrivés à porter des coups extrêmement durs aux groupes terroristes, même si nous savons que la lutte contre le terrorisme est aussi un combat de longue haleine. Donc, merci énormément à votre pays pour ces capacités humaines et ces capacités matérielles qui sont données à notre pays, qui aujourd'hui, je peux dire, les Maliens sont très fiers de ce qui est mis en place pour pouvoir garantir l'indépendance de notre pays, sa souveraineté, préserver son intégrité territoriale, préserver son unité contre les velléités de ceux qui veulent aujourd'hui diviser notre pays. Et nous voulons encore une fois tendre la main à nos frères et sœurs maliens pour pouvoir nous unir pour trouver des solutions. M. le ministre, nous nous félicitons aussi de l'intérêt que votre pays accorde à l'approvisionnement régulier du Mali, en produit des premières nécessités dans un contexte économique particulièrement difficile. Vous avez pris des décisions importantes de permettre au Mali d'accéder à des quantités importantes d'engrais, de blé et aussi d'hydrocarbures. Nos équipes travaillent ensemble pour matérialiser ces accords. Je pense que ceci permettra d'amener un confort à nos concitoyens. Et nous comptons travailler de façon générale pour renforcer la coopération économique et commerciale. Je me félicite du cadre formel que nous essayons de mettre en place pour pouvoir travailler cette fois-ci dans la durée pour pouvoir renforcer le pilier économique de nos relations. M. le ministre, le Mali, par principe, est opposé à toute sanction, à toute politique de sanction. Nous avons lutté contre les sanctions ici le 14 janvier 2022. Plus de 4 millions de Maliens sont sortis pour rejeter les sanctions illégales, illégitimes et injustes imposées à notre pays. Nous n'allons pas soutenir de sanctions contre d'autres pays. Donc le Mali est solidaire de la Russie en ce qui concerne la question des sanctions. Et nous pensons que la communauté internationale doit changer d'approche. Les sanctions ne règlent pas fondamentalement les problèmes. Il faut s'asseoir, il faut dialoguer, il faut identifier les causes des problèmes, y apporter des solutions, mais aussi éviter la sélectivité dans le traitement des questions internationales. Voilà ce que je voulais dire en vous souhaitant encore une fois, M. le ministre, la bienvenue et en vous félicitant pour la distinction qui vient de vous être décernée de commandaire de l'ordre national du Mali par le président.